Un cours explorant l'art de Beyoncé et ses retentissements va être dispensé à l'Université de Yale à partir de l'année prochaine. Beyoncé va être enseigné à l'université. Le renommé établissement de Yale, basé dans le Connecticut, vient d'annoncer l'ouverture d'une section consacrée à l'impact culturel de Queen Bey. Le cours, qui débutera au printemps prochain, s'intitulera « Beyoncé fait l'histoire, tradition radicale noire, culture, théorie et politique à travers la musique ». Seront explorées l'œuvre de la star américaine et, la manière dont, entre autres, la mémoire historique, la politique féministe noire, la politique et les philosophies de libération des Noirs parcourent la dernière décennie de son répertoire de performances. A expliqué auprès du Guardian, Daphne Brooks, professeure d'études afro-américaines à l'Université de Yale, à l'initiative du projet. « Nous allons prendre au sérieux la façon dont le travail critique, le travail intellectuel de certains de nos plus grands penseurs de la culture américaine résonnent avec la musique de Beyoncé et réfléchir à la façon dont nous pouvons appliquer leur philosophie à son travail. » A-t-elle ajouté, précisant que des performances livres de la chanteuse seront également à l'étude. Les leçons couvriront la carrière de la superstar nommée 99 fois aux Grammys, depuis la sortie de son album éponyme en 2013 dans lequel s'est glissé Drunk in Love, en duo avec son mari Jay-Z, jusqu'au fracassant Cowboy Carter, son huitième album et deuxième acte d'un triptyque musical débuté avec Renaissance. Icône du XXIe siècle Selon l'enseignante, celle qui avait apporté son soutien à Kamala Harris, joue dans une ligue à part, puisqu'elle a élevé de manière spectaculaire la prise de conscience et l'engagement envers les idéologies et les mouvements sociaux et politiques de base. A l'instar de son implication pour la défense des droits des femmes et de son soutien au mouvement Black Lives Matter. L'annonce a suscité, des vagues et des vagues d'enthousiasme, de la part des étudiants, des collègues et du personnel, c'est enthousiasmé Daphné Brooks. C'est dommage, a-t-elle ajouté, car si elle était en tournée, Jay serrait certainement d'emmener la classe pour la voir. Ce n'est pas la première fois que des cours universitaires se concentrent sur un artiste en particulier. En 2024, l'université de Harvard avait lancé, Taylor Swift et son mode. Un programme explorant les thèmes de prédilection et les techniques d'écriture de la star américaine, disséquant à un ses albums, jusqu'à son onzième, The Tortured Poets Department. Le groupe sud-coréen BTS a lui aussi eu sa place à l'université de Berkeley, en Californie. Next Generation Leader, BTS, discutait de la représentation médiatique du Septuor et de son impact sur la scène internationale. Harry Styles L'université du Texas a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'un tout nouveau cours, à partir du printemps 2023. Intitulé, Harry Styles et le culte de la célébrité, identité, Internet et pop culture européenne, le cycle de conférences explorera la carrière du chanteur britannique, ancien membre du Boys Band One Direction. Il sera animé par le docteur Louis-Din Valencia, maître de conférences des histoires digitales. Jay toujours voulu enseigner un cours des histoires qui soit fun et qui couvre une période que les étudiants sont en train de vivre. En enseignant l'art, la société de consommation et la notion de fandom autour des Harry Styles, nous pourrons soulever de vraies questions contemporaines, a-t-il déclaré à NBC. Les étudiants travailleront donc sur les albums solos de la superstar mais aussi tous ceux de One Direction et les films dans lesquels il a joué. Ils devront présenter une série de podcasts comme projet final. Après un emballement des fans sur Twitter, l'enseignant a annoncé qu'il ne parlera pas ou peu de la fameuse rumeur, l'Harry Stylinson. Très populaire parmi les Harry, le surnom des fans du chanteur, elle suppose que Harry Styles serait en couple depuis longtemps avec Louis Tomlinson, également ancien membre du Boys Band.